Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de gros hacking exclusif sur cette chaîne et aujourd'hui je reviens avec du très très lourd. J'ai trouvé un gros hacking qui vous permet littéralement de siphonner les clients de vos concurrents sur Instagram. Alors ça peut paraître un peu fou mais c'est totalement vrai et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Alors le gros hacking il est gratuit, vous pouvez en profiter pendant 3 jours gratuitement. Après il y a quelque chose à payer mais je vous montrerai un petit peu comment vous allez pouvoir ne pas payer et obtenir les clients de vos concurrents. Donc on va se retrouver sur mon écran mais avant toute chose n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dites-moi également dans les commentaires si ça vous fait plaisir de retrouver des gros hacking sur la chaîne Ecom French Touch. Vous êtes prêts ? On se retrouve juste après l'intro. Ok alors c'est parti, je vais vous montrer un gros hacking exclusif sur Instagram. C'est vraiment de la bombe, c'est gratuit et vous allez pouvoir l'utiliser dès la fin de cette vidéo. Alors on va aller voir quelque chose par exemple, on va aller voir le profil de Grant Carden. Grant Carden c'est un marketeur américain, 3,1 millions d'abonnés, 2163 abonnements et quand on voit ce profil là on se dit voilà, si Grant Carden c'était un de mes concurrents j'aimerais bien avoir les informations sur les 3,1 millions d'abonnés. Et c'est normal en fait parce que c'est tout simplement, très probablement, ses clients. Pareil sur le marché français, pareil sur plein de choses. Si on prend un e-commerce par exemple, si on va voir FitTrack que vous devez connaître, c'est les balances, et bien on aimerait bien avoir les 134 000 abonnés si on était un vendeur dans la même thématique. Donc à chaque fois qu'on se lance, si on pouvait avoir accès aux clients ou aux abonnés des autres comptes, bien sûr ça nous aiderait. Et il y a un petit plugin qui va nous permettre d'extraire une partie de ces abonnés et de le réutiliser. Alors on va utiliser le plugin qui s'appelle ProfileBud. C'est un petit plugin qui va vous permettre d'extraire des emails d'Instagram mais qui va vous permettre de faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc vous le téléchargez et vous allez voir qu'il va se mettre juste ici. Ensuite, on peut aller sur ProfileBud. Donc vous voyez, je l'ai relié à mon compte Instagram Esprit Millionaire. Et donc je vais pouvoir faire énormément de choses sur ProfileBud. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Alors, je peux extraire des utilisateurs par hashtag, selon qui ils suivent. Donc ça, ça va nous intéresser. Selon différents likes et commentaires et selon les endroits. Donc on peut extraire les datas de gens selon où ils ont posté. Ça, c'est dingue si vous avez un business physique ou un business digital sur une zone géographique. Cet outil, il est gratuit trois jours. Donc déjà, vous allez pouvoir vous amuser avec. Moi, je ne compte pas forcément le payer. Mais avec différents comptes Instagram, à chaque fois que je voudrais m'en utiliser, je recréerai un compte. Bref, je vais trouver des solutions. Donc on va sur le dashboard et vous voyez, c'est très simple. Step 1, vous choisissez qui vous voulez trouver. Et step 2, vous pouvez directement extraire leur email. Et je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir faire avec ces emails. Donc vous avez téléchargé l'extension. Vous, vous êtes connecté avec votre compte Instagram. Maintenant, on clique sur Find Users. Donc là, on va faire Followers Following. Et donc là, il nous dit, voilà, est-ce que vous voulez voir votre compte ou le compte des autres ? Moi, je vais chercher le compte d'un autre. Et donc, je peux chercher. Donc, je vais taper, par exemple, Grande Cardone. Voilà. Donc j'ai accès directement ici. Vous voyez, je peux analyser ces followers. Donc je vais cliquer sur Analyze Follower Following. Je vais cliquer ici. Et vous voyez, là, il est en train directement d'extraire les données. Donc il extrait les données des comptes publics. Il y a des comptes privés. Et au bout d'un moment, je vais pouvoir faire Download Users. Alors, je ne vais pas télécharger les 3 millions d'utilisateurs de Grande Cardone parce que ça ne me sert à rien. Mais là, je vais tout simplement, eh bien, attendre que voilà, eh bien, il m'en télécharge, on va dire, 2 ou 3 000. Et on va regarder après ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui va nous intéresser. Cette liste, vous allez voir, elle est extrêmement intéressante. Donc là, vous voyez, on voit tous les followers de Grande Cardone. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde. On a accès à leurs profils, etc. Donc, on va attendre, par exemple, que ça, ça monte à 5 000. Donc l'intérêt là-dedans, c'est de pouvoir extraire des profils Instagram ciblés, des adresses email ciblées et tout ça. Donc vous savez, il y a la RGPD. On ne pourra pas envoyer directement d'email à ces gens-là. Par contre, on pourra faire d'autres choses. Si vous avez besoin de partenariats ciblés, vous pouvez envoyer un email personnalisé si la personne a une entreprise, par exemple. Si vous faites du B2B. Si vous faites du B2C, il y a des choses que vous pourrez faire et des choses que vous ne pourrez pas faire. Je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire, qui est un peu tendancieux, que moi, personnellement, je ne ferai pas, mais que vous pouvez faire si vous voulez. Après, c'est à vos risques et périls. Mais je vais vous montrer ensuite ce qu'on peut faire avec une base mail. Donc là, vous voyez 4 000 profils chargés. Donc je vais cliquer sur Download Users. Donc là, j'ai directement un CSV qui s'ouvre. On va cliquer dessus. Donc là, vous voyez, on a une liste tout simplement de usernames, donc d'utilisateurs. On a leur nom. On a l'idée Instagram. Est-ce qu'ils follow Grand Cardone ? Oui. Et on a leur profil. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les usernames. Donc je vais faire un petit CTRL-C ici et je vais copier tous les noms d'utilisateurs. Je vais retourner ici sur ProfileBud et je vais cliquer ici Get Detailed Data for Every User. Donc là, je vais cliquer sur OK. Je vais coller directement ma liste de noms là-dedans. Donc là, vous voyez, j'ai collé la liste ici et je vais cliquer sur Submit. Donc là, il va me demander de donner un nom à cette liste. Donc moi, je vais l'appeler Grand Cardone One. Donc je vais cliquer sur Set. Ici, il me demande quels sont les champs qui t'intéressent. Donc moi, ce qui va m'intéresser uniquement ici, ça va être le public email. Donc voilà, je vais supprimer tout ça. La ville ne m'intéresse pas. Je vais cliquer sur Next. Et là, vous voyez, il est en train d'extraire directement des emails. Donc vous voyez, il scrappe les users et il voit Email Founds. Donc ici, j'aurai le nombre d'emails directement. Donc là, on attend un petit peu. Il est en train de faire son boulot. Et on va voir à la fin combien d'emails il nous a récupérés. Ok, donc voilà, vous voyez, ça tourne bien. J'ai scrappé 800 utilisateurs et j'ai 73 emails, vous voyez. Donc on est à peu près à 9%, vous voyez, de scrap. Donc si on prend, par exemple, Grand Cardone, il y avait 3 200 000 abonnés. La moitié, on va dire que c'est des comptes privés. Donc il reste 1 600 000 fois 0,09 pour les 9%. Donc vous voyez, on peut récupérer 144 000 mails d'abonnés de Grand Cardone. Ce qui est juste, mais phénoménal. Donc vous voyez, je vais cliquer sur Stop Scrapping Mail. Et là, je vais cliquer sur Download Full Data in CSV. Donc là, j'ai juste à cliquer ici. Alors vous voyez ici, dans Public Email, j'ai directement accès aux emails des gens. Donc je ne vais pas forcément les recontacter parce que la RGPD me l'interdit. Je ne peux pas leur faire d'offres commerciales. Maintenant, il y a quand même des choses que vous pouvez faire sans contacter les gens. Donc là, c'est votre libre arbitre. Moi, perso, je ne le fais pas. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont voir ça, qui vont envoyer des emails. Je sais qu'il y a des gens qui vont voir ça, qui feront autre chose. Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, avoir la data, c'est intéressant. Pourquoi ? Déjà, c'est intéressant d'avoir les liens des comptes Instagram. Comme ça, tous les jours, vous pouvez vous dire à la main, je vais aller liker 10 personnes. Je vais m'abonner à 10 personnes. Comme ça, vous avez des gens, vous savez, qui sont intéressés par votre concurrent. Ça, c'est la première chose. Avec les emails, je vais revenir là-dessus. Donc vous voyez, on a des emails. Il y a quelque chose que vous pouvez faire dans Facebook Ads, c'est importer les emails. Donc vous cliquez ici sur « Import email Facebook Ads to Facebook ». Voilà. Et donc vous allez cliquer ici « Use a customer list ». Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire, utiliser une audience de clients pour créer une audience personnalisée. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, examinez nos conditions générales pour vérifier que vous êtes légalement autorisé à utiliser les informations que vous envisagez d'importer. En vertu du règlement général sur la protection des données RGPD, les annonceurs agissent en tant que responsables du traitement pour toutes les listes importées dans le but de créer des audiences personnalisées. Cette disposition inclut les personnes résidant au sein de l'Union européenne. Donc vous voyez là, en fait, vu que je faisais ça sur une liste américaine, j'ai le droit de le faire. Je peux le faire directement. Et ce n'est pas un problème. Donc j'aurais pu importer les gens. Alors je ne sais pas si je peux leur envoyer un mail directement, ça sera vérifié, mais je peux les importer dans Facebook pour faire du remarketing. Et ça, c'est vraiment top parce que vous prenez un shop concurrent aux États-Unis, vous scrapez toute la liste, vous obtenez, je ne sais pas, 3000, 4000 emails, vous les rentrez dans Facebook et vous faites du remarketing, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, tout simplement parce que c'est des gens qui sont déjà intéressés par le produit de votre concurrent. Donc ça va vous coûter beaucoup moins cher via Facebook d'obtenir ces gens-là, de toucher ces gens-là et probablement de les faire acheter. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Maintenant, sur ProfileBud, vous pouvez vraiment faire beaucoup plus de choses. C'est ce que je vous ai dit. Si je vais dans Targeted User juste ici, je peux chercher par location. Donc par exemple, si je cherche dans la ville de Caen, en France, je clique sur Submit et il va me trouver tous les gens qui ont posté à Caen. Et ça, si vous avez un business physique, si vous avez un business, je ne sais pas, basé sur le tourisme, sur un endroit, c'est de la folie parce que vous pouvez trouver tous les gens qui sont là-bas et qui postent. Donc là, vous voyez, User Posting with Caen, France, je vais directement avoir accès au profil. Et à partir de là, je peux aller extraire les emails de ces gens-là et donc avoir tout simplement quelque chose de super intéressant. Par exemple, je dois pouvoir aussi chercher, là, c'est tous les gens qui sont à la fac, par exemple. Si j'ai un business qui est ciblé sur les étudiants, là, ça va être super intéressant aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment top. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a le petit plugin. Vous pouvez également récupérer 125 e-books plus un logiciel libre de droit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !